hello je vous retrouve pour la suite des ouvertures des calendriers de l'avant donc j'avais ouvert dans la précédente vidéo jusqu'au 8 décembre et donc là aujourd'hui on va reprendre à partir du 9 décembre donc on va commencer tout de suite avec catrice catrice on dirait un gloss ou un rouge à lèvres je sais pas trop ah ça doit être un gloss je crois ça ouais c'est ça volumizing lip booster donc ça j'en ai déjà eu un c'était une sorte de gloss un peu mentholé donc c'est la référence 190 ice ice baby et donc oui lip gloss contains menthol c'est ça donc c'est vegan je vais vous faire un petit swatch sinon ça va pas durer très longtemps cette histoire hop oula c'est très très liquide voilà c'est très transparent j'ai du swatcher un truc avant tout à l'heure parce que j'ai des traces qui me restent bon c'est pas grave donc voilà c'est très transparent c'est limite limite transparent voilà on va passer à essence un gros truc je pense que ça doit être une grosse éponge entre le genre je pense ah non c'est un pot alors qu'est ce que c'est hello good stuff face mask donc c'est un masque pour le visage à base de quoi de concombre water d'autres concombres est-ce que c'est écrit en français ce serait plus sympa de vous le dire en français alors oui c'est écrit en français alors qu'est ce donc c'est un masque pour visage à l'eau de concombre à base de 95% de composants naturels ce masque rafraîchissant à la texture gelée hydrate et régénère la peau application appliquée uniformement sur le visage en évitant le contact avec les yeux laisser agir deux autres minutes avant de rincer à l'eau tiède je vous ai tout raconté c'est vegan je porte pas trop de masques donc je ne sais pas si je vais les garder parce que j'en fais pas de masques en fait même à vrai dire je pense pas le garder ensuite yves rocher alors le 9 décembre où en est-on on en est là c'est un petit un petit mais bien rempli alors là c'est un masque annonce une crème pour les mains au monoeil de tahité mais je savais même pas qu'ils avaient ça je savais qu'ils avaient des crèmes pour les mains dans d'autres parfums je savais pas qu'ils avaient le parfum monoeil mais c'est super cool ça créma hydratante 99% d'ingrédients d'origine naturelle je savais pas du tout qu'ils avaient cette gamme là en crème pour les mains je vais tester vite fait la texture c'est assez liquide envoyé c'est assez liquide c'est pas hyper épais donc je pense que ça doit bien rentrer rapidement dans la peau alors après ce que c'est hyper hydratant je sais pas pour la période là ça risque d'être un peu un peu short ça sent comme là la crème solaire un peu je trouve ça sent un peu comme la crème solaire alors ça sent bon mais il faut aimer l'odeur de crème solaire quoi si vous aimez pas l'odeur de crème solaire vous n'allez pas kiffer donc du coup voilà pour le jour numéro 9 voilà bon ça ça me plaît plutôt bien après ça bof moins mon truc mais sinon ça va je trouve que le contenu est quand même tout à fait convenable quoi et bien écoutez c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du 10 décembre alors on va commencer tout de suite avec le calendrier et brochet donc c'est la case qui est tout en bas ici grosse case on a un masque réparateur pour les pointes au jojoba reconstituant voilà avec 93% d'agrédients d'origine naturelle donc c'est un masque à laisser poser trois minutes sur les pointes et à rincer voilà je crois que j'ai déjà eu ce produit et que c'était pas formidable mais bon on verra peut-être que je testerai je sais pas je pensais à prendre un peu plus comme un un après shampoing donc chez essence on a un gloss oui c'est un gloss c'est le plumping nudes lip gloss alors c'est la teinte numéro 1 je sais pas si vous allez voir un xxl charm voilà pour le nom de la teinte je pense que vous verrez mieux ici et donc c'est un repulpeur à lèvres au fini brillant dans les tons nude donc je pense qu'il doit être mentholé donc je vais en avoir ma dose de rouge à lèvres gloss mentholé bon il sent pas le menthol je vous montre la couleur mais voilà c'est très très neutre c'est plus pailleté vous voyez je pense que vous voyez les nacres là ça reflète bien la lumière c'est plus pailleté qu'autre chose je pense sur les lèvres on voit pas grand chose et on va terminer avec catrice alors catrice je pense c'est un rouge à lèvres aussi oui décidément plumping gel lipstick disons tout est plumping en ce moment donc c'est un c'est la teinte numéro 070 for the brave et c'est un rouge à lèvres à base d'acide hyaluronique pour des lèvres ultra volumineuses alors on va essayer de retirer le petit truc là qu'ils ont mis pour ouvrir et voir la couleur parce que là ah si la couleur est là oula ça a l'air d'être un rose fluo je vais pas trop aimer ah ouais ouais c'est effectivement fluo oh la vache alors ça va c'est en transparence mais c'est quand même assez flashy bon je testerai pour voir ce que ça donne sur les lèvres mais je pense qu'il est à base de menthol peut-être aussi j'ai pas senti non ce sont pas trop de menthol bon voilà donc petit bilan d'aujourd'hui un masque pour les points moyens et deux produits lèvres donc tous les deux replompons j'allais dire n'importe quoi pour les lèvres repulpées voilà donc on a un gloss et un rouge à lèvres voilà donc pas hyper varié aujourd'hui ça reste correct mais ça m'affole pas plus que ça voilà et bien c'est tout pour le 10 décembre hello on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du 11 décembre on va commencer aujourd'hui avec Catrice alors c'est un mascara all round mascara ultra black extra volume lens and curl je connais pas on va regarder la brosse ensemble alors j'ai encore des mascaras utilisé chez Catrice je crois elle est assez fine ouais on verra j'en utilise d'ailleurs un en ce moment du calendrier de l'année dernière qui est une peau extraordinaire mais bon essence alors essence ça a l'air assez gros un tout en verre ah un vernis alors c'est essence last and shine gel je crois que c'est le dernier vernis coloré qu'on a dans le calendrier c'est le sunset lover 70 ça me dit rien mais je sais pas si je l'ai ou pas parce que le vernis catrice que j'avais eu la dernière fois je l'avais déjà en fait il faudra que je vérifie alors pour le 11 chez Yves Rocher on est ici hop alors ça c'est lourd ah c'est une eau micellaire démaquillante donc ça je l'ai déjà eu plusieurs fois je sais pas si je vais le garder j'en avais gardé une que j'utilise mais ça j'utilise vraiment quand j'ai vraiment plus rien quoi parce que bon je suis pas très très fan de la compo donc je verrai je pense que je vais peut-être la donner on verra donc voilà pour le 11ème jour donc bilan alors attendez j'ai un cheveu qui est parti avec bilan correct ça va franchement le bilan le bilan est pas trop mal après bon je vais pas trop utiliser l'eau micellaire mais après sinon ça va pour un contenu de calendrier 50 minutes ça suffit et le vernis je suis contente si j'ai pas la couleur et le mascara on testera écoutez voilà pour le 11ème jour je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des calendriers de l'Avent on est le 12 décembre donc on va ouvrir la case numéro 12 chez Yves Rocher alors c'est celle qui est tout en haut ici ça a l'air assez lourd on va voir ce que c'est c'est un gel doux peut-être oui ah non c'est un lait pour le corps lait pour le corps fleur des prés et bruyère alors ça je connais parce que j'ai le gel nettoyant enfin le gel nettoyant antibactérien là mais en lait pour le corps je sais pas si je vais aimer j'aime bien l'odeur pour les mains mais pour le corps moi je suis un peu un peu sur la réserve là dessus donc on verra hop je range on va passer ensuite au calendrier de chez Essence alors on va donner un gloss c'est un mascara bah décidément j'ai eu un mascara hier chez Catrice aujourd'hui chez Essence c'est le Bold Volume Mascara 24h 24h voilà mascara qui dure 24h avec du volume bon on va regarder comment est la brosse je vais en avoir des mascaras oula mascara avec des picots très fins pourquoi pas j'ai pas trop l'habitude de ce genre de brosse pourquoi pas à tester et on va finir avec Catrice Catrice peut-être en vernis ça a l'air d'être du vert ah non c'est du vert mais c'est pas ça c'est Express Quick Dry Drops qu'est-ce que c'est exactement des gouttes séchantes de vernis à ongles diminue le temps de séchage déposer une de goutte sur le vernis à ongles fraîchement pas appliqué et bah pourquoi pas j'ai jamais testé les accélérateurs de séchage de vernis en gouttes pourtant j'en ai testé des trucs alors ça j'ai hâte de savoir ce que ça fait ouais je suis assez assez curieuse par contre je suis pas sûre que ça fasse un fini comme un vrai top coat comme j'utilise celui de chez ici un effet brillant comme ça vous voyez je suis pas sûre que ce soit pareil à mon avis le vernis il dure moins longtemps il sèche plus vite mais il dure pas assez longtemps peut-être quand tu appliques un top coat classique qui sèche pas plus vite et ça par dessus je sais pas je testerai quand même parce que je suis curieuse si je testerai plutôt pendant les vacances pas quand j'ai la semaine à faire avec mon vernis donc voilà le contenu du 12ème jour donc qui est plutôt pas mal franchement ça va il y en a pour tous les goûts encore ça j'ai une petite réserve parce que je sais pas si je vais aimer mais bon pourquoi pas encore un mascara mais sinon le contenu est tout à fait correct franchement il y a rien à dire et bien voilà pour aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du 13 décembre alors on va commencer avec Yves Rocher qui est la toute petite case en haut ici c'est très léger peut-être un baume à lèvres on n'a pas encore eu alors je suis forte alors c'est le baume à lèvres carité et douceur d'amande donc ça c'est une odeur que j'aime beaucoup comme je vous avais dit donc je vais pas l'ouvrir tout de suite j'en avais pas et j'avais déjà deux produits dans cette gamme que j'aime beaucoup je trouve qu'elle sent très très bon donc pour le coup c'est super parce que c'est vraiment un parfum que j'aime bien hop donc ça c'est chouette on va passer au suite au calendrier de chez Essence je crois alors ça a l'air d'être un flacon en verre je pense pas que ce soit un vernis ça a l'air bon on va voir alors non c'est un une brume alors trois en un face mist hydrate fixe et rafraîchi à l'extrait de pastèque alors est-ce que c'est écrit en français ce que c'est donc c'est face mist avec la pastèque à base de 90% d'agrément génial fixe le maquillage longue durée hydrate et rafraîchit la peau voilà donc c'est un fixateur de make-up alors j'en avoue que j'en ai pas du tout des fixateurs de make-up j'en utilise pas donc pourquoi pas tester je suis curieuse je vais juste voir si je peux sentir l'odeur je suis aussi curieuse de l'odeur ça sent bon ça sent très très bon la pastèque j'aime beaucoup et enfin donc dernier calendrier catrice ça a l'air d'être un vernis encore en flacon oui alors cette couleur là je ne l'ai pas je crois parce que j'achète pas trop de ce type de couleur donc c'est le rusty rust donc la référence 105 qui sera absolument parfaite je pense pour cet hiver pour noël les fêtes je pense que ce sera vraiment la bonne couleur écoutez c'est hyper joli j'aurais pas pensé acheter ce genre de teinte mais très jolie et assez originale comme couleur pour le coup je suis assez contente je ne pense pas avoir trop de ce genre de teinte donc là ça me plaît et ça je suis sûre de pas l'avoir contrairement au premier que j'avais ouvert que j'avais donc très contente écoutez le bilan pour ce 13ème jour est hyper positif tout me plaît ça je n'utilise pas trop je ne connais pas donc je testerai mais sinon le reste hyper contente donc franchement très bonne ouverture voilà on se retrouve donc demain on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir les calendriers de l'avent du 14 décembre donc je suis désolée je vous prends un petit peu tard aujourd'hui j'ai pas eu le temps avant donc on va commencer par Yves Rocher mais désolée pour la lumière artificielle donc tout en bas alors on a une grosse case je pense que ça va être un joli mouche alors c'est un shampoing au lait de châtaigne bio sans sulfate pour les cheveux normaux à sec alors je ne connais pas du tout ça doit être une nouvelle gamme je pense je vais sentir vite fait ça sent bon franchement ça sent bon ça sent plus l'avoine que la châtaigne mais franchement c'est agréable alors je ne liserai probablement pas parce que je n'ai pas les cheveux normaux à sec c'est plutôt le contraire mais bon voilà en tout cas ça sent bon ensuite on va ouvrir donc celui-ci de chez Essence qui est tout plat donc je pense que ce sont des stickers et ce sont des foils en fait ah je n'ai jamais testé les foils sur les ongles alors les foils si vous ne connaissez pas c'est une feuille que vous voyez ici qui est métallique voilà et en fait ça se déchiquette entre guillemets et vous pouvez les coller sur les ongles comme les effets que vous voyez ici donc c'est un effet un peu métallique là on vous explique comment appliquer les foils voilà donc je ne sais pas si je testerai ce que j'avoue que je connais mais je n'ai jamais été très intéressée par ça même si la couleur rose gold est assez sympa et que pour les foils ça pourrait être sympa bon on verra en tout cas je n'en ai pas ça peut être l'occasion de tester et chez Catrice on est sur quelque chose d'assez plat aussi ah une petite palette de farapropières c'est la première que j'ai alors en général elles sont plutôt dans les derniers parce que je quand j'ai fait les sacs entre guillemets j'ai pris les gros trucs on les met dans les derniers mais bon ça c'était pas hyper gros c'est une mini palette alors c'est un petit peu dans le style Natacha de Nona les mini palettes parce que franchement ça se présente pareil vous regardez ça vous ne voyez pas Catrice on dirait du Natacha de Nona bon les couleurs sont pas mal il y a du gris c'est des couleurs plutôt froides du pailleté je vais vous faire quelques petits swatchs du coup ça va être un petit peu plus long aujourd'hui on a ça ouais le mat est pas waouh celui-là est pas mal je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est lumière artificielle malheureusement oh celui-là est joli le bleu là et enfin le noir je vais avoir les doigts dégoulasses voilà les couleurs donc on ne voit pas trop le gris clair là mais je pense qu'on peut faire un joli petit truc voilà pourquoi pas un petit maquillage de fête du coup c'est quoi c'est la référence 50 blue smoky look enfin un petit smoky dans les tons bleus gris voilà pour le contenu de ce 14ème jour qui est plutôt bien mal parce que la palette mine de rien c'est cool donc ça c'est chouette ça je connais pas je sais pas si je testerai comme je dis ça veut peut-être le coup de tester et ça bon ça me correspond pas mais ça sent très bon donc écoutez le contenu est plutôt pas mal voilà globalement même si ça me convient enfin je vais pas l'utiliser spécialement mais en tout cas c'est plutôt cool donc voilà pour le contenu de ce jour je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des calories de l'avant du 15 décembre donc on a déjà passé plus de la moitié ça passe super vite donc on entame les derniers jours donc case 15 donc on a cette case hop hop et il s'agit d'un gel nettoyant ultra fraîcheur peau normale à mixte je pense que c'est pour le visage si je dis pas de bêtises appliquées matin et soir sur le visage humide c'est ça donc je l'ai déjà eu celui-là et je l'avais offert d'ailleurs je l'avais donné voilà parce que c'est pas trop le genre de truc que j'utilise mais pourquoi pas hop voilà mon petite miniature de 30ml dans la gamme pure algue ensuite chez Essence je pense que c'est un rouge à lèvres à prix de l'eau oui alors il s'agit du rouge à lèvres 21 Charming a priori ouais c'est ça c'est un semi-mat alors on va essayer de voir à quoi il ressemble sans se déchiqueter le vernis à ongles je vais faire ça hors champ parce que je pense que je vais galérer alors ces nouvelles ouvertures enfin fermetures plutôt de rouge à lèvres je les trouve pas incroyables donc il est comme ça et en plus il était trop poussé vous voyez je sais pas il y a un problème avec le rouge à lèvres le bâton est pas il est un peu cassé je crois ouais c'est un peu cassé donc ça du coup c'est pas un truc que je vais pouvoir donner bon la couleur me plaît donc ça va il est un peu abîmé bon ça va du coup c'est le genre de couleur que j'aime donc ça va du coup mais vous voyez il y en a dans le fond le bâton était un peu abîmé la couleur est belle c'est un peu un beige cuivré comme j'aime beaucoup donc ça ça va je le mettrai donc pas de problème et enfin dernière c'est Catrice c'est assez gros on dirait un bronzer ou une poudre alors c'est effectivement une poudre qui est un peu sale c'est la Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof transparente donc c'est une poudre soyeuse et waterproof longue tenue pour un teint parfaitement mat résiste à l'humidité donc ça c'est parfait c'est exactement ce que j'utilise et ce que j'aime il y a même une petite glace que je vais pas vous montrer mais vous voyez la poudre donc ça je vais l'utiliser une eau sous saille parce que j'en ai une en plus de chez Essence en ce moment je crois que c'est Essence ou Catrice je sais plus je crois que c'est Catrice mais c'est pas celle-ci donc ça ça tombe bien en plus elle est transparente donc ça je vais l'utiliser c'est sûr et certain pour matifier mon teint donc ça tombe très très bien j'aurais pas besoin d'en acheter une autre et bien écoutez bilan de ce 15ème jour plutôt positif je trouve que les produits sont cools alors j'aime un peu moins ça mais sinon le reste franchement très bien donc voilà plutôt positif voilà pour le 15 décembre